Musique J'avais 9 ans, j'ai voulu faire du football donc ma mère m'a inscrite dans la ville de chez moi donc le Plessipaté où j'ai commencé en fait à jouer avec les garçons et jusqu'à mes 15 ans où en fait là j'ai dû partir avec les filles parce qu'au niveau de la mixité c'était maximum 15 ans à l'époque les mentalités étaient un peu différentes où il y avait quand même ce côté un petit peu macho où la fille ne doit pas jouer au football où c'est un peu bizarre de voir une fille dans une équipe maintenant ça a complètement évolué et heureusement mais à l'époque c'est vrai qu'il fallait montrer un petit peu de caractère donc je trouvais que c'était très formateur Musique J'ai joué avec leur boulot quand j'ai signé au Paris Saint-Germain c'est une super personne, une super joueuse malheureusement l'année où moi j'étais au PSG elle a connu pas mal de blessures ça a été une période compliquée pour elle mais je l'ai connue à ce moment là elle est vraiment une super personne J'ai joué avec Sarah Palassin et quand j'ai vu qu'elle avait signé j'ai regardé T'as un petit mot pour elle ? Ben je lui fais un petit coucou la Palassine J'ai eu la chance de côtoyer des filles comme Marie-Antoinette Catoto Shirley Cruz, Christiane, Amandine Henry c'est vrai que c'est des grands noms et c'était énorme de pouvoir jouer à leur côté et ça a été vraiment bénéfique dans mon apprentissage Musique C'est incroyable C'est vrai que quand on rentre lors d'un match de Ligue des Champions dans tout ce qui est préparation on est vraiment dans une atmosphère qui est différente entre le Bayern de Munich, même Barcelone où il y avait les supporters qui étaient là ils étaient nombreux et on jouait au Parc des Princes autant de supporters, je crois qu'il y avait plus de 20 000 et à l'époque c'était incroyable et vraiment c'était un bon moment Après ça a été un petit peu particulier parce que je me suis blessée gravement du coup quand j'étais à Paris la veille de partir en demi-finale contre Barcelone et en fait cette année-là on va en finale de Ligue des Champions et je suis en tribune avec ma cheville cassée et je l'ai vécu de loin cette finale mais c'était particulier Musique Musique J'ai repris mes études depuis que je suis arrivée à l'OGC Nice pour avoir le maximum de diplômes pour préparer mon après-carrière et du coup je suis toujours dans les assurants je travaille à Cannes-sur-Mer moi j'ai besoin de ça en fait dans ma vie d'avoir quand même des journées assez bien remplies puis j'ai la chance d'avoir des patrons qui sont derrière l'OGC Nice et du coup qui me permettent en fait de pouvoir venir facilement aux entraînements même au dernier moment quand il y a des changements qui sont très souples là-dessus et j'ai un contrat du coup à mi-temps avec eux mais qui me permet de compléter et d'occuper mes journées entièrement Musique C'était très récent c'était cet été du coup aux Etats-Unis où on était cadre à représenter l'OGC Nice là-bas et on a gagné du coup la coupe du monde militaire ça fait maintenant 5 ans que du coup je suis en sélection militaire je suis réserviste à côté pour l'armée on représente du coup l'armée française sur ces rassemblements là et sur les compétitions Musique J'ai marqué du coup contre Montcoban sur un pénalty ce qui m'a permis en fait d'atteindre la barre des 100 buts en fait en championnat division 1 et division 2 J'ai une année du coup à Saint-Etienne où j'ai fait oui 15 buts en division 1 donc c'était une très belle saison et j'avais une saison à Issy-Limuno je dis pas de bêtises 18 ou une vingtaine de buts en division 2 à peu près c'était symbolique pour moi de pouvoir passer cette barre j'espère en mettre d'autres pour la saison qui arrive mais voilà de vraiment passer cette barre c'était important pour moi Musique Musique Musique